Dans le 2 janvier 1996, j'ai pris la vague de Jésus, j'ai surfé la vague de Jésus, qui s'appelait à l'époque Air Tahiti Nui. Et j'ai surfé cette vague jusqu'à Tahiti. En fait, je ne sais pas pourquoi exactement je suis venu à Tahiti. Il faut savoir, il faut savoir que j'avais téléphoné à Everett, vous connaissez ? Et j'ai dit, Everett, j'ai acheté un billet pour Tahiti, je pars dans deux semaines, tu peux me trouver un endroit pour me loger ? Il a dit, ah bon ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Je ne sais pas, vous restez combien de temps ? Il a dit. Euh, trois mois. Je ne sais pas ce qu'il y avait, j'imagine que c'était la Conférence mondiale. Quand je suis né à Indépendance, toute ma vie j'ai vu ces chorales, et ces gens qui arrivaient comme ça à l'église pendant la Conférence mondiale. Il y avait quelque chose de particulier chez vous. Et peut-être que je voulais expérimenter cela. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté un billet pour venir, il n'y avait pas de temps. J'avais étudié juste un petit peu le français, je ne parlais presque pas un mot, peut-être cinq bonnes phrases que je pouvais dire à l'époque. Et je suis arrivé sur cette bague de Jésus qui m'a amené jusqu'à la vérité. Et quand je suis sorti de l'avion, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Punaise, qu'est-ce qu'il faisait chaud. Il faisait chaud. Je ne comprenais pas un mot. Pendant mes premiers jours, j'étais complètement confus. J'ai essayé de se faire sortir mon meilleur français, et les gens, ils disaient, « Aimea, Tamaa, Joey. » Tamaa, c'est quoi ça ? À table. Ah, je t'ai confus. Mais des fois, la vague, vous voyez, vous êtes sûrs avec des fois, vous êtes presque à l'intérieur de la vague, c'est comme ça, ça peut vous bouleverser la vie, n'est-ce pas ? À l'époque, on m'a proposé d'aller avec les jeunes adultes de Tiona à passer quelques jours à Bora Bora. Si vous étiez dans le groupe de jeunes adultes à l'époque, si vous avez participé dans des activités ou allez à Bora Bora avec nous, levez-vous. Levez-vous. Si vous étiez dans ce groupe de Tiona. Et donc, on est parti dans un bateau qui s'appelle le Ono Ono. On a appelé le Ono Ono et je sais exactement pourquoi ce bateau a eu ce nom. parce que pendant le voyage, les vagues faisaient comme ça. Et moi, tout le monde, je disais « Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! » C'était pas ça. Et on est arrivés à Bora Bora dans la nuit et il fallait prendre une pirogue pour aller de Bora Bora à une toute petite attonneur. Et dans cette pirogue, bien sûr, tous les gens, ils avaient un petit sac à dos, pas moins américain que je suis. Je suis venu avec ma grosse valise, je suis un bon scoute, hein ! J'avais tout ce qu'il fallait pour le week-end. Pour m'être dans cette petite pirogue où je pensais qu'à n'importe quel moment, j'allais tomber et les retenir à nous terminer. On est arrivés, il faisait nuit, je voyais le gars, je savais même pas ce que je faisais. Et le lendemain, je me suis réveillé. Et j'étais sur une terre que je n'ai jamais vu dans la vie. Une terre magnifique. Vous pouvez voir le fond de la mer pour les mettre, les mettre, les mettre. Vous avez vu ça ? Vous avez expérimenté ça aussi ? Eh bien oui, on est né là. Il y avait des fleurs qui poussaient des arbres que je n'avais jamais vues dans ma vie. Lorsque vous prenez la vague de Jésus, peut-être que vous allez arriver à une nouvelle terre. Dans cette lecture qu'on vient de faire ensemble, depuis des siècles et des siècles, il y a deux interprétations principales qui sont appliquées à ce texte. La première interprétation, c'est que nous nous prenons pour les semer. Et donc nous avons un petit sac avec la parole de Dieu et on va semer la parole. Vous avez entendu déjà ça, n'est-ce pas ? Nous nous allons semer la parole de Dieu. Et si ça tombe dans un endroit où ça ne marche pas, c'est leur compte, hein ? Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Si la terre est trop sèche, ah non, c'est pas ma faute, j'ai fait mon boulot. Et quelques personnes y vont répondre parce que ça va tomber quelque part sur les bonnes personnes qui vont répondre à l'appel de Dieu. La deuxième interprétation de ce texte, depuis des siècles et des siècles, c'est que nous sommes les grands. Que c'est Dieu qui a choisi...